bonjour tout le monde on est dimanche et j'avais envie de faire une petite recette rapide alors c'est certainement une recette que j'ai déjà fait sur ma chaîne youtube aujourd'hui je la refais parce que à l'époque je pense qu'il ya un produit qu'on n'avait pas c'était notre super dicer et je la refais aussi parce que j'ai des saucisses de bombayard c'est une recette qui se fait avec des saucisses de morteaux à la base mais moi j'ai mon volailler qui m'a proposé des saucisses de bombayard au canard donc allez c'est l'occasion de les tester avec cette petite recette qu'on va faire cuire dans notre micro progrès je voulais dit on est dimanche et moi j'ai pas envie de me casser la tête en cuisine même si clairement ce serait le jour où j'aurai le plus de temps mais franchement vu la semaine que j'ai eu repos total donc la petite recette avec vous et puis après je vais aller m'occuper en l'occurrence on est dimanche mais il faut que je m'occupe de mes commandes voilà allez c'est parti on va faire simple rapide et efficace alors on aurait pu il nous faut 500 g de pommes de terre on aurait pu garder la peau sur celle que j'ai c'est des petites amandines personnellement je préfère 100 donc action action j'ai pas pris d'avance je vais comme la recette est rapide franchement je vais quasiment tout faire avec vous alors là je vous cache rien un collecteur et comme il commence à être plein je pense que les poules de ma voisine vont être rapis ravis incessamment sous peu je sais que j'ai un petit peu plus là de pommes de terre on va voir ce que ça donne vu que j'ai des saucisses plus petites que des morteaux j'en ai pris un petit peu plus mais bon comme je vais en mettre deux des monts billard je sais pas si vous vous l'avez micro progrille si vous connaissez le produit micro progrille c'est donc un produit qui permet de gratiner et de griller au micro ondes alors je sais qu'il ya toujours un des personnes qui sont récalcitrants à cuisiner au micro ondes sachez que ce produit il a été breveté que les ondes ne touche pas les aliments les ondes elles sont les ondes elles sont là pour chauffer uniquement je vais vous montrer immédiatement deux dalles qui sont en dessous et au dessus et c'est le fait que ces dalles vont bien chauffer ce sont ces dalles qui vont cuire et gratiner les aliments alors moi pour être honnête je cuisinais beaucoup beaucoup mais mal à de canard parce que ça me permettait de garder ma plaque de cuisson propre vous savez quand les tapissés de gras et que vous devez tout nettoyer après même si on a des super lingettes dégraissante que moi j'utilise pour ma plaque de cuisson induction j'avoue que si je peux m'éviter de faire ce travail là je le fais bon je vous cache pas de que depuis que j'ai ce petit bijou là qui s'appelle l'air fryer bas disons que mon mon arrêt de canard maintenant il va là dedans mais par contre le petit reproche c'est que bah il ya quand même des projections dans mon air fryer et j'avoue que j'avoue que effectivement je crois que je vais revenir à la cuisson dans le micro progril parce que là bas ça va tout reste propre quoi il ya beaucoup moins de ménage à faire derrière vous avez juste à rincer votre micro progril qui accessoirement à tout et complètement en revêtement anti adhésif donc il se nettoye hyper facilement donc voilà c'est après c'est un choix j'avoue que la cuisson à l'air fryer est très sympa aussi n'est malgré mais pour cette recette franchement elle est juste idéal quand vous avez peu de temps et que vous voulez avoir les mains libres pendant que ça cuit tout seul donc là j'utilise mon éplucheur deux en un qui a une lame et lisse et une lame striée si jamais vous voulez la lame striée elle est faite pour pour vos je vais y arriver aujourd'hui pour les tomates pour les poivrons etc pour les gens comme moi qui sont un peu sensibles il y en a encore une des brûlures d'estomac c'est juste top dès que vous avez un légume ou un fruit qui est un petit peu plus mou la lame striée elle est parfaite pour ça je vais vous montrer tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas vous avez en bas une lame striée en haut une lame lisse ou l'inverse parce que c'est ambidextre et vous avez le petit téton pour pouvoir pour pouvoir enlever les petits nœuds que vous avez dans les pommes de terre là en l'occurrence j'en ai pas le super d'iceur super d'iceur chercher un torchon que voici le super diceur est donc un produit qui va nous servir à couper vous avez trois grilles différentes une grille avec des tout petits cubes une grille avec des cubes un petit peu plus gros et une grille pour faire des bâtonnets là aujourd'hui on va utiliser la grille qui est un petit peu plus gros alors sachez que tous les montants il suffit de d'éclipser ici tous d'y monte la partie 6 démonte également et tout passe au lave vaisselle ça c'est vraiment top c'est des produits que vous avez déjà vu à la concurrence par contre en termes de solidité et fiabilité moi j'ai déjà fait des cubes de patates douces et la patate douce on sait quand elle est crue est assez dur et franchement vous avez beau moi je tape dessus pour que ça y aille en un coup et solidité absolument parfaite évidemment il faut que je le mette à l'envers donc toujours le mettre vous avez des rebords ici qu'il faut placer vers le haut de façon justement à bloquer votre ralliement là on va venir faire des rondelles d'un petit centimètre d'épaisseur et on va venir placer voyez par cas moi je les mets par quatre et j'y vais franchement je suis en train d'utiliser nos nouveaux couteaux haut de gamme la gamme maestro c'est quand même d'une efficacité autant le couteau faites toujours attention à quand vous utilisez quelque chose avec des lames même quand vous manipulez la grille pour la nettoyer ne le tenez jamais par la grille et là je vous parle par expérience parce qu'évidemment l'erreur je l'ai faite et devinez quoi je me suis coupé le doigt donc rien qu'on voulait ranger ma grille dans mon tiroir donc maintenant les gris je les mets dans une petite boîte sandwich comme ça au moins même dans mon tiroir je ne risque pas de me couper quand je veux récupérer mes lames voyez j'y vais j'y vais franchement et ça passe mais parfaitement de trois doit éviter en mettre trop haut parce que je mettais trop ça pourrait glisser pour ça qu'il faut y aller franchement ça évite que le légume il glisse les deux les deux petits bouts vous avez vu l'efficacité de ce couteau ça sur une pomme de terre c'est quand même assez bluffant j'insiste ce sont des couteaux professionnels donc ils sont faits en en un seul en une seule pièce de métal oui regardez j'ai déjà là j'ai à peu près 730 grammes de pommes de terre amandine on va couper les deux dernières en même temps et comme ça c'est fait mais vu on en est à quoi une minute huit minutes de vidéo et autant vous dire que le plus dur est déjà fait j'appuie mais c'est déjà tout est déjà coupé voilà on a là on a clairement 700 grammes de pommes de terre qui ont été découpés en petits dés hyper rapidement donc là moi j'ai mes ce 6 je vais on va les mettre directement on va les poser directement donc je vais prendre les deux les deux saucisses je vais répartir mes pommes de terre tout autour donc si vous avez vraiment une saucisse de morteau qui est quand même plus conséquente je vous invite vraiment à respecter les 500 grammes de pommes de terre là comme j'ai deux deux petites montbéliards au canard au canard en l'occurrence c'est une petite spécialité de mon volailler voilà c'est juste parfait et maintenant on va s'occuper de notre petite sauce tout ça donc là j'ai déjà 200 millilitres de crème dans mon shaker on va venir rajouter alors là j'ai utilisé les nouvelles cups que qui viennent de sortir donc là j'ai une 60 millilitres ça tombe bien parce qu'il me faut 60 millilitres de moutarde alors normalement faudrait 60 millilitres de moutarde classique et 60 minutes de moutarde à l'ancienne alors je pense que c'est plus pour l'aspect un peu visuel les petits grains de moutarde ça rend vraiment un petit côté un peu visuel bien sympathique là où l'occurrence je n'en avais pas je suis même en fin de peau de moutarde mais j'en ai un deuxième et donc ces nouvelles cup elles ont des des ministres d'if des contenances différentes de nos anciennes cuillères meure je sais pas quand vous regarderez la vidéo si elles seront encore d'actualité mais en fait c'est les cups américaines donc là je suis à 60 millilitres de moutarde je tapote pour venir jusque sur les bords exactement la bonne quantité que voici il me manque une petite spatule film rajouter notre moutarde et grâce à la spatule à pouvoir exactement tout y mettre rien ne va rester la fameuse spatule unité là vous voyez elle sert pas que pour l'une unité là ensuite on va venir 30 mètres 30 millilitres d'eau donc là je reprends mes anciennes cuillères mesure j'ai pris celle de 15 et je mets 30 millilitres d'eau allez je vais vérifier sel poivre évidemment juste vérifier sur la recette que je n'ai rien oublié tac 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 et ben non voilà tout va bien sel poivre dans mes petites donc là en fonction de vos goûts pas trop trop salé je préfère salé après parce que forcément avec les les monts billard ça peut être un peu fort je cherche mon ail est toujours que je tiens au milieu les lettres de mon shaker je ferme mon shaker en ouvrant le bouchon hop on ferme mon shaker bien mélanger la moutarde et on verse le tout sur nos pommes de terre dans le micro progril moi ce que j'adore faire bon on est on est entre 2 et 4 à la maison et c'est vrai que pour ça le le gratin de pommes de terre au micro progril mon chéri le préfère chercher l'erreur c'est que la première fois où je l'ai fait c'est ce qui m'a dit allez ajouter et on est maintenant on est parti pour 22 minutes de cuisson à 900 watts alors oui je vous ai dit qu'un micro progril ça permet de gratiner et de griller ça ça va dépendre de la position de votre dalle supérieure soit vous allez la mettre dans un sens qui va elle va être au contact de vos aliments soit vous allez la mettre dans l'autre sens et elle va rester en surface et elle va pouvoir du coup gratiner c'est ce qu'on appelle la position haute et là on va la laisser en position haute et on est parti pour 22 minutes je vais prendre trois minutes pour ranger et après fini voilà je vous ai pris 13 minutes de votre temps je vous fais des énormes bisous et je vous dis un très bon dimanche si c'est dimanche où vous regardez la vidéo tout cas aujourd'hui ça l'est je vous fais des énormes bisous je vous dis à très très vite ben non on n'allait pas se quitter comme ça évidemment que j'allais vous montrer le résultat que voici alors ne faites pas la meilleure même erreur que moi je viens de le sortir du micro ondes sans les maniques bah ça a beau être du silicone chaud très très chaud et ça a bien gratiné en plus ça a bien gagné regardez voilà le résultat on va pouvoir se régaler et bah je vous souhaite un excellent appétit